Les langues m'ont complètement donné une vie que je n'aurais pas eue s'il n'y avait pas ce besoin un peu inconscient d'apprendre des verbes irréguliers. J'étais fasciné, je me rappelle, la toute première fois que je raconte dans le livre, je me rappelle comme si c'était hier, on était tous en cours de français. J'avais 11 ans en Angleterre, il y avait notre professeur de français, Mlle Bridgewater, qui écrivait... On savait tous que les français disaient oui pour yes. Donc on le savait. Mais tout d'un coup, elle écrit sur le tableau O-U-I. Et je me souviens qu'il y avait une espèce de... Comme ça, ça nous semblait tellement... Évidemment, ça s'écrivait W-E, oui, comme nous le faisons en anglais. Et là, ce choc m'est resté depuis. Parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait d'autres façons de te voir, d'autres façons de parler, il y avait d'autres prismes de la réalité ailleurs. Alors, les langues pour moi, c'était un passeport. Ce petit garçon a compris que s'il apprenait les verbes irréguliers que Mlle Bridgewater écrivait au tableau. Acquérir, c'était son préféré. J'acquiers, tu acquiers. Il lui fallut que j'acquisse. Oh là là, des choses qu'on... Oui, c'est ce que nous apprenions. Et c'est ce que nous apprime. Voilà. Moi, j'ai tout ça, je sais, grâce à elle. Il a compris qu'en apprenant des langues étrangères, c'était pour lui un passeport pour pouvoir sortir d'un monde. Parce que moi, je n'avais rien. Je viens d'un milieu assez modeste, en corps noir. Donc, si je n'avais pas appris ces langues-là, si les parents ne m'avaient pas fait des tournées, parce qu'en partant, on n'avait pas de moyens, mais on partait avec une tante, T-E-N-T-E, faire des tournées en Europe, sur le continent. Et ça m'a donné le goût de tout ce qui est... étranger, c'est le mot qui vient à l'esprit, mais tout ce qui était ailleurs. Et finalement, dès que je pouvais, à l'âge de 20 ans, je ne me sentais pas bien dans mon pays. Donc, je suis venu ailleurs, où j'ai pu m'éclater, en parlant une autre langue, en étant peut-être débarrassé de plein de choses qui appartiennent à mon enfance. Donc, les langues, ce n'est pas étonnant que je sois un mot des langues.